Bon je voulais enregistrer la vidéo d'aujourd'hui à l'extérieur, dehors Mais bon, vu le temps qu'il fait, c'est raté Donc ce matin il y avait du vent, j'ai dit on va voir dans l'après-midi Et là, il pleut la vache qui pisse comme dirait ma grand-mère Et donc voilà, je suis sur la terrasse et je te fais la vidéo Je suis super à la bourre, on est samedi, il est bientôt 16h Et la vidéo de ce soir, celle que tu es en train de voir Elle n'est pas enregistrée, elle n'est pas montée, elle n'est pas publiée Donc mon objectif, ça va être d'enregistrer cette vidéo, de la monter, de la publier On va dire avant 18h30 Et en plus d'enregistrer celle de demain, celle de dimanche Donc je suis à la bourre et je vais te dire un secret Si je ne m'étais pas fixé cet objectif de faire 365 vidéos en un an Donc une vidéo par jour, tous les jours, pendant un an La vidéo d'aujourd'hui, je ne l'aurais pas fait La vidéo de demain, probablement pas Et là on en est à plus de 100 vidéos Et je peux te dire que Si je n'avais pas ce défi, si je ne m'étais pas fixé ce défi Je n'aurais pas fait toutes ces vidéos en l'espace de 3 mois On est bien d'accord Parce que chaque jour, je me serais dit Allez on verra demain, aujourd'hui je n'ai pas envie, je n'ai pas le temps, etc. Et c'est ça l'intérêt de se fixer un défi C'est de se dépasser, c'est de dépasser ses limites Et c'est de faire les choses même quand on n'en a pas envie Alors quand je dis que je n'en ai pas envie Ce n'est pas que je n'en ai pas envie dans le sens où je ne veux pas faire cette vidéo Non, c'est juste qu'avant de commencer Là c'est ok, j'ai appuyé sur le bouton, c'est en train d'enregistrer Mais avant de commencer, j'avais la flemme Tu vois, quand tu as la flemme de sortir de chez toi Ça ne veut pas dire que c'est négatif de sortir de chez toi Tu commences à marcher, aller te promener Ou tu as la flemme de faire du sport C'est pareil, tu commences à faire du sport Et après, tu es bien content de l'avoir fait Donc pour cette vidéo, c'est la même chose Pour toutes les vidéos que j'ai faites, c'est la même chose Mais au début, si je m'écoutais intérieurement Encore une fois Je ne les ferais pas ou j'en ferais très peu En l'espace de 3 mois Allez, on va dire J'en aurais peut-être fait 10, 15, 20 Alors que là, j'en ai fait plus d'une centaine Et donc vraiment C'est ça l'intérêt de se fixer un défi De se donner des objectifs Et de faire ce qu'il faut pour les atteindre C'est qu'on n'a pas le choix C'est qu'il y a quelque chose qui nous pousse à l'intérieur Et ça, c'est absolument génial C'est pas toujours facile Au quotidien, encore une fois Je préférerais retourner dans mon lit Plutôt que d'enregistrer cette vidéo Mais je suis en train de la faire Quand elle sera terminée Quand elle sera montée Quand elle sera en ligne Je serai bien content En termes de défi Hier soir Donc vendredi soir J'avais sur YouTube Ma première vidéo en direct Mon premier live YouTube public Et c'est quelque chose que je ne m'attendais pas du tout à faire Si on m'avait dit David, vendredi, tu vas faire ta première vidéo en direct sur YouTube Je me serais dit Non, ce n'est pas possible Parce que, selon moi J'avais besoin de plusieurs années encore D'expérience Pour être prêt Je ne me sentais pas à l'aise Pour faire quelque chose comme ça en direct Et pourtant, je l'ai fait Ce n'était pas gagné d'avance Et ça s'est très bien passé Ça s'est même passé beaucoup mieux que je l'imaginais C'est-à-dire que J'imaginais que j'aurais besoin D'un certain nombre d'épisodes Pour bien me roder D'une certaine expérience Comme quand j'ai fait mes vidéos en extérieur Je me disais Ok, allez, tu vas avoir besoin d'en faire pendant plusieurs mois Pour vraiment être à l'aise Alors que finalement Dès les premières vidéos Je étais à l'aise Et bien pour les vidéos en direct Pour les lives C'est un peu la même chose J'avais une appréhension avant de commencer Je me disais Non, je vais me trouver face à la caméra Je ne saurais pas quoi dire Je vais être coincé Parce que c'est vrai que ce n'est pas évident Tu fais une vidéo Tu ne vois pas les gens Alors quand les gens ne te voient pas Et tu ne les vois pas C'est ok Moi j'ai l'habitude de ça Depuis plusieurs années J'enregistre des programmes Donc c'est ok Par contre Si les gens me voient Et que moi je ne les vois pas Il y a quelque chose de spécial Il y avait quelque chose de nouveau pour moi Mais en fin de compte Les gens je ne les voyais pas Mais je les sentais A travers les messages sur le chat Je sentais leur présence Je sentais qu'ils étaient là Et il y a un échange Qui s'est mis en place entre nous Et rapidement Et bien j'ai oublié la caméra Rapidement j'ai oublié la caméra Et j'ai improvisé J'ai lâché prise Je suis parti à l'intérieur de moi Et j'ai emmené les gens avec moi A l'intérieur d'eux-mêmes Et c'était un moment Qui était vraiment sympa Alors oui Techniquement Il y a eu quelques petites difficultés Par exemple J'avais mis une petite musique de fond A un moment donné Et la musique était trop forte Par rapport à ma voix En réécoutant Je me rends compte que Oui Il faut que je trouve un moyen De pouvoir ajuster Le volume de la musique Par rapport au volume de ma voix Donc je ne sais pas encore exactement Comment je vais faire Mais il faut que je résolve Ce petit problème technique Mais au-delà de ça Ça a dépassé tout ce que j'imaginais Et j'ai trouvé un contexte différent De d'habitude Une nouvelle manière D'apporter quelque chose aux gens Et ça m'a bien plu Ça m'a bien plu Alors j'ai pris une décision On est aujourd'hui samedi Donc la vidéo de demain Je vais enregistrer tout à l'heure Tu la verras Donc en décalé Comme celle-ci Et lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Je vais enregistrer Des vidéos En direct Sur Youtube Alors je ne sais pas exactement Quelles vont être les heures A priori lundi soir Ça sera à 18h Et pour les autres jours Je ne sais pas encore Il est possible que mardi Ça soit à 10h du matin Mercredi je ne sais pas Jeudi Vendredi je ne sais pas On verra comment ça se passe Je voudrais alterner un petit peu Différentes heures Entre le matin La fin de la journée Voir même la soirée Pour toucher un public différent Pour avoir des personnes différentes Des personnes qui ne peuvent pas venir A certains moments Qui peuvent venir à d'autres Et puis surtout pour sentir l'énergie Parce que l'énergie est différente Quand tu fais ça à 10h du matin Voir même éventuellement Si je le faisais à 8h du matin Ce n'est pas la même énergie Qu'à 6h du soir A 8h du soir Ou 9h du soir Donc j'ai envie de tenter cette expérience Je ne sais pas encore Qu'est-ce que je vais dire A l'intérieur de ces vidéos Je ne sais pas comment ça va se passer Mais je me réjouis à l'avance Parce que c'est une nouvelle expérience Et surtout Ce n'est pas parce que je l'ai fait Une fois hier soir Qu'il faut que je m'arrête là En me disant Et c'est ok Je l'ai fait une fois Je sais le faire Non Il faut que je persévère Encore Encore Il faut que je continue Jusqu'à développer Des capacités Jusqu'à développer Des nouvelles compétences Et on en revient A ce que je disais Dans la vidéo d'il y a 2 jours Développer des nouvelles compétences Tu fais quelque chose de nouveau Ça te fait développer Des nouvelles compétences Et ça t'ouvre De nouvelles perspectives Parce que Par rapport à ce qui s'est passé Hier soir J'ai tout un ensemble d'idées Qui me viennent à l'esprit Je ne vais pas t'en parler maintenant On va laisser Un petit peu les choses Se mettre en place Et puis je voudrais aussi Développer encore plus d'assurance Parce que ce n'est pas Parce que je l'ai fait une fois Encore une fois Que je suis au top De mes compétences La manière dont je fais Des vidéos aujourd'hui Elle est forcément différente D'il y a 3 mois Parce que j'ai cette expérience depuis Donc si je fais des lives Régulièrement Et bien dans quelques mois Dans quelques temps Ça sera encore différent Et ça va donner d'autres possibilités D'apporter des choses Aux personnes autour de moi Parce qu'il y a énormément de choses Que j'ai envie de partager Avec toi Avec d'autres personnes Et ces vidéos en direct C'est une excellente opportunité Voilà Donc je te donne rendez-vous demain Sur ma chaîne YouTube Pour la vidéo en différé Comme celle d'aujourd'hui Et puis lundi Donc c'est à 18h C'est officiel Lundi soir à 18h Pour la prochaine vidéo Sur YouTube En direct Et d'ici là Si tu as des questions Parce que c'est ça l'intérêt C'est d'assister pour toi Au direct Si tu peux le faire D'avoir des questions De me poser ces questions Et que je puisse y répondre en direct Donc si tu as des questions Tu les notes Éventuellement Si tu ne peux pas être présent En direct lundi Et que tu as des questions Ou même pour d'autres jours De la semaine Tu peux aussi envoyer un petit mail A mon assistante Alexandra En disant Voilà une question pour David Pour ces vidéos en direct Et sur YouTube Et puis je récupérerai comme ça Quelques questions Et ça peut me donner des idées Pour les prochaines vidéos Surtout ça te permettra D'avoir la réponse Aux questions que tu te poses Voilà Donc prépare-toi Si tu en as la possibilité On se retrouve la semaine prochaine En direct Sur ma chaîne YouTube Ce que je vais faire également Au niveau des horaires Je vais les partager Sur mon groupe Telegram Donc si tu n'es pas encore inscrit A mon groupe Telegram Tu as le lien dans la description en dessous Tu as juste à cliquer dessus Et tu feras partie du groupe Telegram Ça te permettra d'avoir les informations En priorité Quand il y a des nouvelles vidéos Qui sortent par exemple Voilà Donc je te dis à demain pour la suite Ciao Sous-titrage ST' 501